Il y a des choses très intéressantes. Il y a des histoires, par exemple, dans cette chanson, elle est pour les messieurs et pour les mamans aussi. Par exemple, ça raconte quoi ? Prenez une bergère, par exemple, les messieurs. Prenez une bergère, pas n'importe laquelle, blanche comme la neige, belle comme le jour. Et vous l'emmenez se promener le long de cette mer coulante. « Belle allons-y, belle allons donc, beaucoup de plaisir nous prend de rond. » Ça n'est pas un mi-chemin, vous perdez votre souillet. Alors elle, elle s'agenouille pour le lasser parce qu'elle est très tendre. C'est à ce moment-là que vous sortez votre couteau et que vous lui hargiez le cœur. Vous mettez le cœur dans un linge blanc et vous rentrez chez votre maman. Et vous montrez le cœur à votre maman et elle vous dit « Ce n'est pas le cœur de Tami, c'est celui d'une brebis. » Alors là, vous n'y croyez pas. Vous êtes s'estomaqués. Tout cet effort pour rien. À des moments, je vous assure, les mères, elles sont méchantes. « Deux dents blancs, il y a trois jolies filles. » « L'une est enceinte, l'autre va coucher. » « L'autre a mis son cœur à la bonne aventure. » « La rallonge-la, ô maman, ma ceinture. » « Ma bonne fille, qu'est-ce qu'il t'a donc promis ? » « Ma bonne mère, une belle robe de draperie. » « C'est un garçon qui connaît l'écriture. » « La rallonge-la, ô maman, ma ceinture. » « Ma bonne fille, faut-il bien te l'allonger ? » « Ma bonne mère, de cinq à six lacets. » « Du côté gauche, où les gants s'y remuent, là, » « Rallonge-la, ô maman, ma ceinture. » « Ma bonne fille, y a-t-il bien longtemps ? » « Ma bonne mère, j'y ai fait si souvent. » « Depuis quinze ans, je fois pas dur et dur, là, » « Rallonge-la, ô maman, ma ceinture. » « Ma bonne fille, il fallait donc crier. » « Il fallait dire que moi, je t'y battrai. » « Ma bonne mère, ça m'y faisait trop rire, là. » « Rallonge-la, ô maman, ma ceinture. » « Applaudissements »